Isa, tu es un cordon bleu et tu as fait l'autre soir de délicieuses gougères, c'était vraiment bon, tu pourrais expliquer comment on fait ? Alors je vais vous expliquer la recette, j'ai trouvé la recette dans un livre de ma mère avec des photos, c'était très bien, c'était illustré et la pâte à choux, qui est la base de la gougère, c'était la première pâte que les apprentis marmitons fabriquaient parce que c'est la plus facile à faire apparemment, donc c'est pas très difficile comme recette Donc je vais vous donner la recette, il faut 10cl d'eau, une pincée de sel, 50g de beurre, si je me rappelle bien, 100g de farine et 3 oeufs Donc la première étape, on fait fondre le beurre dans l'eau en mettant dans une casserole à feu vif Quand le beurre est fondu et que l'eau commence à bouillonner, on arrête le feu Hors du feu, on met la farine en mélangeant bien et ensuite on passe à une étape qui s'appelle le desséchage de la pâte Donc on remet la pâte sur le feu et on continue à mélanger jusqu'à ce qu'une partie de l'eau s'évapore Donc en fait la pâte devient très sèche et se détache de la cuillère et de la casserole Ensuite, quand la pâte est bien desséchée, on arrête le feu On va incorporer les oeufs l'un après l'autre Donc chaque oeuf doit être bien incorporé avant de mettre le suivant Donc 3 oeufs ou 4 éventuellement si ils sont petits Et puis, ça c'est la pâte à choux basique, donc elle peut être salée ou sucrée Ah oui, j'ai oublié la pincée de sel, on la met dans l'eau au départ Et on peut ajouter, donc si on veut faire des choux, on les fait cuire nature et puis après on les fourre de crème Si on veut faire des gougères, donc qui sont des petits choux salés On peut ajouter du fromage, du jambon, ou bien des noix et du roquefort comme j'ai fait l'autre jour Voilà, c'est fini Et on les mange de froid, chaud ? Et on les mange de préférence choux Bien, bah merci et on va déguster maintenant, il en reste